Pourquoi existe-t-il ces esprits élevés au point de pouvoir être considérés comme émanation divine ? Si l'on croit que Dieu a accordé l'égalité à tous les humains dès leur création, l'existence de tels êtres, opérant une distinction entre les hommes, ne relève-t-elle pas déjà d'une contradiction avec son intention originelle ? Entendrait-il par là que les êtres ordinaires n'ont qu'à se contenter d'une existence médiocre pour toujours, indépendamment de l'existence supérieure destinée aux êtres supérieurs ? Afin de démontrer la raison de l'existence des esprits supérieurs et des esprits inférieurs, je devrais commencer par évoquer les termes d'égalité et d'équité, deux concepts divins fondamentaux. Le fait qu'en tout homme, animal, végétal et minéral réside la nature divine ou la nature de Bouddha et que toute créature, quelle que soit son apparence sur le plan phénoménal, constitue une manifestation de la volonté divine, est une vérité divine immuable. Qu'ils soient supérieurs ou inférieurs, les esprits sont tous égaux en ce sens qu'ils incarnent tous la vie de Dieu. C'est l'utilisation des mots supérieurs et inférieurs qui suggère l'inégalité. La seule différence entre ces esprits est leur degré d'évolution. Certains sont déjà très évolués, d'autres en cours d'évolution et d'autres moins avancés. Tous empruntent la même route, mais certains cheminent en tête, tandis que d'autres suivent ou traînent en arrière. Plus évolués, les esprits guides de lumière ou anges sont de très vieilles âmes qui cheminent loin devant les autres. En revanche, les esprits moins évolués sont généralement des âmes créées depuis peu. Du fait de leur jeunesse, elles marchent souvent derrière les âmes les plus âgées. Est-il vraiment pertinent de parler ici d'inégalité ? Valoriser les progrès et la distance accomplie, constitue-t-il une inégalité ? En fait, ce thème ne devrait pas être envisagé sous l'angle d'égalité-inégalité, mais selon la notion d'équité. Toutes les vieilles âmes ne cheminent pas nécessairement en tête. Certaines font demi-tour et rebroussent chemin. Prenons l'exemple d'un esprit entêté ange avant de devenir démon. Quelle que soit la longueur de son parcours antérieur, suite à une quelconque méprise, il a fait demi-tour et remonte le chemin déjà parcouru. On devrait les qualifier d'esprits en régression plutôt que d'esprits non évolués. Dieu assure l'égalité à tous les esprits, en ce sens qu'il chemine sur une même voie menant à Dieu lui-même. Et l'équité est garantie, en ce sens que chacun doit être évalué selon la distance qu'il aura parcouru. Donc, les esprits supérieurs qui sont des émanations de Dieu ont reçu des missions correspondantes à leurs résultats et tous les esprits sont pris dans un processus d'évolution éternelle afin d'atteindre le niveau de ces esprits supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada